Musique Les raviolis n'ont pas fini de nous livrer tous leurs secrets. Rendez-vous en Alsace, à Wittenheim, pour cuisiner une variante polonaise appelée Pierogi. Musique Christelle Vaugelle, journaliste et blogueuse culinaire, nous a donné rendez-vous chez sa babcia, sa grand-mère polonaise, Aline. C'est cela qu'on va faire, avec le fromage frais ? Pierogi, serré. On va faire une salée, une sucrée ? Au mirké, au mirké, fromage, et puis chou, croûte et champignons. Christelle et Aline commencent comme toujours par la pâte, réalisée ici très classiquement, avec de la farine de blé. Voilà, c'est une pâte qui s'apparente plus à une pâte à tarte, vu que tu mets un oeuf et de l'eau dedans ? Oui, c'est fait, voilà. Donc travailler à la main, c'est mieux ? Tu rajoutes un peu ? Toujours en bas, toujours en bas. Je rajoute, je rajoute. Toujours. Ma maman disait qu'il faut toujours rajouter une cuillerée de farine, en plus de la recette, la preuve. Pour pas que ça colle ? Mais oui, voilà. Maintenant, elle devient bonne. Elles ajoutent 50 grammes de beurre. Tant que la pâte décolle pas des doigts, ça veut dire qu'il faut la travailler. Christelle suit à la lettre les conseils experts de sa babcia, qui lui a tout appris en matière de cuisine. Avec Babcia, on a passé de nombreux samedis à apprendre toutes les deux. Enfin, elle m'a beaucoup appris la cuisine polonaise. Elle m'a transmis toutes les recettes qu'elle me faisait déguster étant enfant. Mais ça me connecte. Je pense que si j'aime beaucoup cuisiner, je pense que je dois beaucoup à ma grand-mère. La pâte va reposer, le temps de s'occuper d'une première farce sucrée, faite de fromage frais et doux, d'un jaune d'œuf, de sucre blanc et de sucre vanillé. Le tout est mélangé et réservé au frais, car il faut maintenant étaler et façonner la pâte. Ah ouais, elle est souple. Oui, voilà. Elle est très souple. Et tu la mets contre la farine. Ça, tu peux mettre déjà un bélier. Je mets tout ? Non, 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 tu la mets. Tu la mets. D'accord. Tu la mets et je tente ma chance. D'accord. Oui. C'est quoi, 2 mm, à peu près ? C'est comme une pâte à tarte ou c'est plus fin ? Ah, plus fin, plus fin. Oui, voilà. Une fois la pâte suffisamment fine, Aline la détaille à la main, puis ajoute la farce au fromage frais. Il est beau ce fromage. Quelle quantité, à peu près une cuillère à café, pleine. Oui, oui. Tu vois, tu presses comme ça et ensuite tu t'amuses à faire le dentelage. Tu vois, c'est plus joli. Il faut s'amuser. Et comme babes chez Aline a le sens du détail, elle parfait la présentation de chaque pirogi avec une ultime découpe. Tu peux les garder combien de temps comme ça ? Ah, il faut les cuire. Tout de suite ? Non, non, il ne faut pas que ça dessèche. Ouais. Aline termine de farcir les raviolis au fromage. Christelle, quant à elle, se lance dans la préparation d'une nouvelle farce sucrée, composée de myrtilles préalablement congelées, pour que les baies tiennent mieux à la cuisson. Donc là, j'enrobe juste les myrtilles avec du sucre vanillé, un petit peu, pour un peu contrecarrer le côté acidulé de la myrtille. C'est bien comme ça ou il faut que je presse un peu plus ? C'est bien. Babes chez Aline approuve le tour de main de sa petite fille. La relève est assurée. Et cela tombe bien, car les déclinaisons de pirogi ne s'arrêtent pas là. Les farces salées sont également très appréciées, comme celles aux choux marinés et au lard. Alors là, voyez-vous, il y a du lard, cuit à part, et ensuite joint. Ou encore celle aux champignons rissolés. Il est temps de passer à la cuisson à l'eau. Au début, il faut que ce soit, comment dire, arrêté. Je n'ai pas la vapeur, peut-être, ils disent. Et ensuite, deux minutes. Au bout de deux minutes, Aline les sort pour leur faire subir dans la foulée une deuxième cuisson. À la poêle, cette fois-ci. C'est pour leur donner un genre de croustillant. Ça y est, les pierogis sont bien dorés et fumants. Quelques feuilles de persil frais pour les raviolis salés et cristallés, Aline peuvent déguster sans attendre le fruit de ce joli moment de complicité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada